... Aujourd'hui également, nous avons eu la chance d'assister à la prière avec un serment qui, comme d'habitude, a été révélateur parce que l'imam, dans son serment, est revenu sur la préoccupation majeure du gouvernement et du chef de l'État qu'est l'emploi des jeunes. Il a partagé avec nous la philosophie et les vertus du travail et aujourd'hui, le chef de l'État a mis l'emploi et l'insertion des jeunes au cœur de sa politique. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler l'engagement et la détermination du chef de l'État d'accompagner la jeunesse sénégalaise. Il s'est engagé à investir plus de 450 milliards dans les trois prochaines années pour accompagner et assister la jeunesse. Pour cette année 2021, c'est pas moins de 150 milliards qui seront investis pour accompagner les jeunes. 65 000 emplois seront créés cette année. C'est pour dire que c'est la plus grande opération de recrutement et d'embauchement de l'État du Sénégal. Ce qui est salutaire, ce qui est inédit. Mais je pense que ces politiques également méritent davantage d'être partagées avec les leaders d'opinion, mais surtout avec la population sénégalaise. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel aux jeunes pour leur demander de se mobiliser. Le chef de l'État a décidé de décentraliser les recrutements et les financements des jeunes et des femmes. C'est pourquoi c'est l'occasion pour nous vraiment d'inviter les jeunes à se mobiliser, à se préparer, à se rapprocher des autorités administratives et locales. Autour des préfets, le chef de l'État a demandé à ce que les commissions de recrutement et de financement se mobilisent autour des préfets et des sous-préfets. Dans les prochains jours, mon collègue de l'emploi et de la formation professionnelle reviendra en détail sur les orientations du chef de l'État pour une prise en charge optimale dans la question de l'emploi et de l'insertion des jeunes. Pas plus qu'hier, le chef de l'État a rappelé les instructions liées au décret interdisant aux opérateurs d'utiliser les automates pour les appels de consommateurs. Par un décret, le chef de l'État a créé hier des milliers d'emplois, sauvé des milliers d'emplois hier dans le domaine des télécommunications. Comme vous le savez, avec la Covid, beaucoup d'opérateurs utilisaient les automates pour répondre et intersanger avec les consommateurs. Il a signé le décret d'interdiction des automates et c'est des milliers d'emplois, des milliers de pères de famille qui vont retrouver le sourire. C'est pour dire l'engagement du chef de l'État pour que la politique de jeunesse et l'emploi des jeunes soient une réalité dans ce pays.